Quelle belle perspective d'être un jour avec Jésus et de célébrer ses louanges avec les anges. Cela vaut la peine de persévérer dans la foi pour pouvoir un jour connaître ce bonheur. Notre message de ce matin dans le cadre de la liberté et de la journée mondiale de la promotion de la liberté religieuse s'intitule Vivre en Adventiste, un outil puissant afin d'attirer les hommes vers le Christ et d'être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Vivre en Adventiste. Nous sommes tous Adventistes ici et ceux qui ne le sont pas encore plaisent à Dieu qu'ils le deviennent rapidement. Un théologien du XVIIe siècle qui s'appelle, c'est un nom un peu bizarre, mais c'est un allemand, Jodocus van Lodenstein. On n'a pas de nom ici. Après la réforme de Martin Luther, il a eu ce mot, réforme de l'Église et l'Église a réformé. L'Église a réformé, nous rappelle que l'Église est sur un chemin, en marche, et que ce travail de renouvellement doit être poursuivi sans cesse. Alors, à ce titre de renouvellement de l'Église, je rappelle que cet après-midi, nous avons Classe baptismale à 15h15. Renouvellement des connaissances, études bibliques, pour que nous puissions aller plus loin. Alors, la Classe baptismale est ouverte à tous, ceux qui sont là depuis 40 ans, depuis 50 ans, et ceux qui viennent d'arriver, ceux qui ont l'intention d'arriver, ceux qui se posent des questions, la Classe baptismale est là pour tout le monde. Donc, 15h15, parce que nous avons une rencontre à 16h. L'Église doit être prête à entendre et à recevoir l'Évangile dans l'époque où elle vit. Elle doit être constamment capable d'apporter l'Évangile en répondant aux aspirations et aux besoins de ses contemporains. Le monde d'aujourd'hui est marqué par une fragilisation de l'être humain, la radicalisation, l'émergence de post-vérité, c'est-à-dire situation dans lesquelles il est accordé plus d'importance aux émotions et aux opinions qu'aux faits. Le monde est aussi marqué par l'incertitude. Pour être crédible et pertinente dans sa mission, l'Église est appelée à toujours se remettre en question, à mettre à jour ses croyances et ses pratiques par la parole vivante de Dieu et par le Saint-Esprit. Elle doit se poser les vraies questions de sa place dans la société dans laquelle elle vit. Voilà des questions qui sont vraiment pertinentes. Alors, qu'est-ce que vivre en Adventiste de manière pratique et comment attendre le retour de Jésus? Alors, être Adventiste consiste à quoi? Être Adventiste consiste tout d'abord à attendre celui qui vient. Et oui, c'est ça que ça signifie. Être Adventiste consiste tout d'abord à attendre celui qui vient. Celui qui vient pour nous, c'est Jésus. L'Ancien Testament nous parle de Jésus qui devait venir. Le Nouveau Testament nous parle de Jésus qui est venu. Et la fin du Nouveau Testament aussi, même dans le Nouveau Testament, nous parle de Jésus qui doit revenir bientôt. Alors, s'il y a bien un moment où il faut parler, où il faut être Adventiste, eh bien, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Être Adventiste, c'est attendre celui qui vient. Attendre le retour de Jésus. Jésus nous a parlé de son retour. Et juste avant sa passion, il en a parlé aux disciples. Et dans Matthieu 24 et 25, Jésus a parlé de la posture que nous devrions adopter en attendant son retour. Alors, le dernier discours de Jésus nous parle de son retour et se termine par cinq illustrations sur comment attendre le retour de Jésus. Ou si vous préférez, comment vivre en Adventiste, en personne qui attend le retour de Jésus. Alors, voici les cinq illustrations contenues dans Matthieu chapitre 24 et chapitre 25. Matthieu, depuis le chapitre 24, à partir du verset 42 à 44, je vais simplement les citer. Jésus dit, « Tenez-vous prêts comme le maître de la maison veille pour ne pas se faire voler, puisque vous ne savez quand votre Seigneur viendra. » Ça, c'est la première illustration. « Se tenir auprès comme quelqu'un qui s'organise pour qu'on ne puisse pas lui voler ce qu'il a. » Troisième illustration, « Tenez-vous prêts comme le serviteur fidèle, verset 45 à 51, que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Donc, une attente ici qui est faite de partage avec une mission. Troisième illustration, « Veillez, tenez-vous prêts comme les cinq vieux sages qui attendaient l'époux avec l'huile dans leur lampe. » « Si l'attente est faite de vie spirituelle profonde, d'attachement profond au Seigneur avec la réserve du Saint-Esprit. » Ça, c'est le chapitre 25. Quatrième illustration, « Veillez, tenez-vous prêts comme des gérants compétents qui ont fait fructifier leurs talents en l'absence de leur maître. » Je sais, 40, 14 à 30, ils ont fait fructifier leurs talents. Non, ils n'ont pas été oisifs, ils n'ont pas mis leurs talents en terre, mais ils ont développé ce que Jésus leur avait donné. Cinquième illustration est celle que nous avons lue, comme il dit à l'une partie du moins, verset 31 à 45. Il s'agit des toutes dernières paroles et du tout dernier serment de Jésus. Donc, elles doivent avoir pour nous une certaine importance. Donc, Jésus va effectivement nous donner une parole. Et cette parole, nous allons la lire de Matthieu, chapitre 25. Jésus parle de son retour, Matthieu, chapitre 25. Et voici ce que Jésus dit. A partir du verset 31. Il dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, tous les anges qui chantent ses louanges comme dans le chant, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. » Ça, c'est extraordinaire. Et jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire. Jésus vient dans sa gloire. Imaginez, tous les anges des cieux viennent avec Jésus, la trompette retentissante. Un spectacle, son et lumière, comme on n'a jamais vu. La gloire de Dieu le Père. Et là, eh bien, tout le monde est là. Jésus s'est assis sur son trône de gloire, avec sa robe blanche. Et nous sommes contents de voir Jésus. Et toutes les nations sont devant Jésus. Combien de personnes? Toutes les nations seront devant. Chacun de nous assis là, nous serons là. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui sera absent. À ce rendez-vous, il n'y a pas d'excuses. On ne peut plus présenter d'excuses, puisque à ce moment-là, nous n'avons plus le contrôle de la décision. Là, c'est Jésus en tant que roi qui rassemble tout le monde. Et toutes les nations sont là. Ceux qui vivaient sur la terre, ceux qui vivaient sous la terre, ceux qui étaient perdus dans les mers, ceux qui avaient disparu, personne ne savait où est-ce qu'ils étaient. Tout le monde est présent. Et donc, nous qui sommes ici, nous serons tous là, sans exception. Alors, n'est-ce pas réjouissant d'être là? C'est une très bonne chose d'être là. Si ça s'arrêtait ici, nous pourrions nous réjouir. Mais, en fait, l'histoire continue et Jésus développe. Il dit, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et c'est là qu'il y a un petit problème qui commence à se faire aujourd'hui. Il séparera les uns d'avec les autres. Mais pourquoi Jésus fait-il cela? Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, on était tous ensemble là, bien réunis, bien contents. Et voilà qu'il nous a annoncé qu'on nous a rassemblés pour nous séparer. On nous a rassemblés pour faire une sorte de tri. Alors, on pourrait se dire que là, il doit avoir un petit problème. Et il dit, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Bien-aimés, chers forces et sœurs, chers amis, nous qui sommes ici, nous devons entendre ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Chacun de nous ici assis, Les jeunes, les enfants qui sont là, les adultes, les aînés, nous sommes tous quelque chose. Soit nous sommes une brebis, soit nous sommes un bouc. Et brebis et boucs. Ça ne veut pas dire mâles et femelles, hein. Parce qu'il y a des femmes boucs. Et il y a des hommes brebis. Donc, nous qui sommes ici, forcément, nous allons nous trouver à droite. Il n'y a pas de milieu dans l'affaire. J'aurais bien aimé dire qu'il y a un milieu, mais il n'y a pas de milieu. La parole ne présente pas de milieu dans l'affaire. C'est à droite ou à gauche. Et pour ceux qui vont à la mer, c'est triboire ou bavon. Mais il n'y a pas de milieu dans l'affaire. Nous serons tous là. Et tous, nous serons dirigés d'un côté ou de ou de l'autre. Mais qui va décider de quel côté on va aller? C'est ça? Qui va décider cela? Alors, ce sera, le retour de Jésus viendra, et c'est ça qu'il annonce, mais ce sera un retour à la fois prévu et imprévu, attendu et inattendu. Alors, d'une part, le fils de l'homme qui prend place sous le trône, entouré de tous ses anges, ce qui signifie qu'il s'agit, qu'il agit, qu'il est là en tant que roi et en tant que juge. D'autre part, devant lui, il y a toutes les nations rassemblées dans un immense rendez-vous. La rencontre du fils de l'homme avec les êtres humains est présentée comme un immense face-à-face. D'une part, le fils de l'homme, d'autre part, tous les enfants des hommes. Et dans cette apparente unité, cette masse est présentée globalement dans une seule unité. Mais derrière cette apparente uniformité, il se cache des différences qui vont permettre la séparation qui va suivre. Une opération va transformer la position initiale des acteurs. Il les séparera les uns avec les... Avant de prononcer aucun jugement, il y a séparation. Cette séparation va simplement manifester l'existence d'une différence fondamentale chez les êtres humains qui permet finalement de les classer en deux groupes. Cette séparation est semblable à celle qui s'est produite dans toutes les autres paraboles entre les vieux folles et les sages, entre les serviteurs fidèles et les serviteurs qui cachent son talent. Ici, elle est reprise et le fils de l'homme tout à coup se révèle comme berger. Il séparera les uns et les autres comme les bergers séparent les bobides avec les boucs. Comment les bergers séparent-ils le troupeau? Le soir arrivé, la journée finie, le berger sépare les bobbies des boucs parce qu'ils ne vont pas ensemble. La séparation ne dépend d'aucun jugement de valeur du juge. Rappelez-vous avant quand les maisons avaient généralement une seule pièce ou bien il n'y avait pas beaucoup de chambre. Maintenant, on fait les maisons, on construit la chambre des filles, chacun a sa chambre. Mais avant, ce n'était pas comme ça et tout le monde était ensemble, tout le monde jouait toute la journée mais le soir arrivé, les filles dorment quelque part et les garçons, la séparation tient de leur nature. D'accord? Eh bien, c'est la même chose ici. La séparation ne dépend d'aucun jugement de valeur du juge. Elle signale spatialement une différence de nature. Les boucs ne peuvent pas être avec les bobbies. Finalement, cette séparation ne dépend pas du tout du berger. Elle est indépendante de lui. Mais le berger va la radicaliser, la mettre en relief en se mettant au milieu comme repère, comme référence au centre de la scène entre le réel et le symbolique à droite et à gauche. À droite, cela va signifier avec le berger et à gauche, cela va signifier loin du berger. Et ce récit qui était jusqu'à présent quelque chose de spatial, de visuel, devient dialogue. Et le roi qui était tout d'abord le fils est devenu le berger. Maintenant, il devient le roi et explique et justifie son geste séparateur. Au verset 34, il est dit, alors le roi dira, venez près de moi, béni, ou bien retirez-vous de moi, maudit. Voilà les paroles qu'il prononcera. Et les paroles de ce fils berger-roi contiennent plusieurs surprises. Et il y a quatre surprises dans ce récit. Première surprise, c'est que le roi ne bénit ni ne maudit personne. Oui, on pourrait s'attendre que Dieu bénisse ou que Dieu maudisse, mais ce n'est pas ce qui se passe. Il se limite à révéler une réalité. Venez, vous qui êtes bénis de moi, il existe dans l'humanité des gens qui ont accepté les bénédictions du Père, qui sont bénis du Père. Mais regardons bien notre texte, les autres sont tout simplement maudits, mais le texte ne dit pas qu'ils sont maudits du Père, car le Père n'est le Père que des bénédictions. Et il ne maudit personne. Dieu ne maudit personne. Nous, les êtres humains, nous nous suffisons parfaitement pour nous maudire nous-mêmes. nous nous suffisons pour nous maudire nous-mêmes. Les bénis du Père reçoivent un héritage, le royaume préparé pour eux. Ils n'ont qu'à l'accepter et en juillot. L'héritage est là. Christ a tout accompli. Ce que nous devons faire, c'est l'accepter par là, accepter la grâce de Dieu et croire en la promesse de Dieu. Oui, les uns reçoivent un héritage. C'est bénédiction, ce qui va signifier venez avec moi. Les autres, c'est retirez-vous de moi. Et l'éloignement du Christ signifie partir dans sa propre disparition comme le diable et ses anges. C'est ce que dit le texte. Verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses et pour ses anges. Dieu n'a rien préparé pour les hommes. C'était pour le diable et pour ses anges. Mais certains se sont solidarisés avec le diable et ils ont été, ils ont subi le même sort que lui. Alors, ça c'est première surprise. D'accord? Dieu ne maudit personne. c'est chacun qui prend ses propres décisions, soit qu'il se bénit, il fait en sorte qu'il est béni, il s'empare des bénédictions que Dieu a posées pour lui et l'autre maintenant, eh bien, qui se maudit lui-même. Deuxième chose, surprise. Alors, il s'agit de la révélation d'un mystère difficile à comprendre car il y a une identification inattendue entre le roi et les petits. Et Jésus va dire quelque chose qui va étonner les gens. Alors, il dit, voici ce qu'il dit. Verset 35, quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Identification inattendue, le roi s'identifie aux petits. Et voilà que tous ces petits frères deviennent le roi. Faiblesse et puissance sont paradoxalement inversés. Nous avons là la révélation que le fils de l'homme incarné en Jésus-Christ nous dit qu'il s'identifie aussi d'une manière absolument mystérieuse, incognito, dans beaucoup d'autres êtres humains qu'il appelle ses petits frères. Jésus vient incognito dans ce qu'il appelle ses petits frères, les autres êtres humains. La répétition d'un discours « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et j'ai été malade, etc. » Cette répétition nous montre à quel point il est important pour le Christ, pour lui, cette identification à l'autre. Il s'identifie aux autres. Toujours, ces êtres en souffrance, en manque, en attente. la question est ne connaissez-vous pas des personnes qui ont faim et soif, non seulement physique, ce qui est déjà terrible, mais aussi soif d'autres choses. Ces gens qui se trouvent prisonniers non seulement en prison, mais prisonniers en liberté. Ces gens qui sont malades, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. Est-ce que nous en connaissons? Il y en a plein dans le quartier. Il y en a plein partout. Nous sommes dans notre travail, partout. et bien Jésus dit mais ces petits là, ça c'est moi. C'est moi. Il est juste, Jésus s'identifie à ces personnes. La troisième surprise de ce récit, c'est que dans cette identification, le fils avec ses frères les plus petits, Jésus ne privilège aucune catégorie humaine particulière. Il est facile de dire que ses petits frères, ce sont les pauvres. Ceux qui n'ont rien. Et c'est sûr que ce sont les pauvres, mais cela dépasse les pauvres. C'est plus que cela, parce qu'il y a des étrangers qui ne sont pas pauvres et qui sont pour autant méprisés. Il y a des malades qui sont riches et qui souffrent de solitude. Il y a des émigrés qui se sont installés sur notre île, mais qui se sentent rejetés. Il y a des migrants en Guadeloupe comme en Europe, mais quelle aurait été notre attitude si nous avions été confrontés à cette situation? Êtes-vous sûr vraiment qu'il n'y a pas de ces petits frères qui sont assis peut-être à côté de vous, dans votre banc, ou devant, ou derrière vous? Alors, ce matin, dans l'assemblée, il n'y a pas de petits frères. ça, c'est une question ou deux ou trois personnes plus loin. Il est aussi surprenant d'observer que le soutien, l'aide qui est donnée, c'est de donner de la nourriture, de la boisson, des vêtements. Il est intéressant d'observer que l'aide n'est pas justifiée par des valeurs, ni par un devoir religieux, ni exigée par des principes. L'aide et le soutien sont tout simplement attendus comme étant une attitude normale et spontanée venant du cœur pour ceux qui appartiennent au groupe de Jésus. Oh, Mathieu! Une attitude spontanée. Ce n'est pas forcé, tu vas te télécommander, tu fais ça et tu ne réfléchis pas parce que c'est en toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu ne vas pas faire un plan pour faire ça. Tu ne fais pas un plan pour donner un bout de pain à quelqu'un. C'est soit tu le donnes, soit tu ne le donnes pas. Hein? C'est soit c'est en toi, soit ce n'est pas en toi. C'est ça qui est dit ici. Donc, Jésus s'identifie mais Jésus ne fait pas de distingue entre les catégories humaines. Le petit frère peut être n'importe qui dans leur besoin et pas forcément un besoin financier. Et il peut être n'importe où. Il peut être dans l'église. Je vous parie dans le milieu si je demande mais qui c'est qui n'a pas de repas ce midi? Personne ne les voit à la main. Évidemment, s'il va lever sa main et dire « Eh, je n'ai pas à manger. » On n'expose pas son besoin. Mais quand on contraint les gens, on connaît le besoin. On a l'occasion d'y répondre. Et c'est là que la fraternité doit jouer. Pas besoin de crier sur le droit. Je n'en ai pas. Mais on sait qu'il n'en a pas. Donc, on fait en sorte qu'il en est. Alors, il y a encore une surprise. Ça, c'est la quatrième surprise. C'est que la division qui est faite entre ces deux groupes n'est finalement pas une division théologique sur la vérité, ceux qui ont la vérité d'un côté et ceux qui sont dans les rôles de l'autre. La division n'est pas non plus ecclésiale, ceux qui sont intégrés dans la véritable église et ceux qui sont restés dehors. Cette division n'est même pas éthique. Les bons et les mauvais, les gentils et les méchants, elle dépasse tout ce cadre. C'est plus important que tout cela, mes amis. Elle se fait sur l'identification à l'autre. L'identification à l'autre. Le déroulement du temps ne pourra nous donner aucun autre passé ni aucune autre histoire que celle que nous avons décidé d'écrire maintenant chaque jour. Je reprends ça. Le déroulement du temps ne pourra nous donner aucun autre passé ni aucune autre histoire que celle que nous avons décidé d'écrire maintenant chaque jour. C'est ce que nous décidons qui est écrit pour nous. C'est nous qui dirigeons la chose Et c'est nous qui décidons qu'est-ce que nous écrivons nous-mêmes sur notre livre. Jésus promet de revenir bientôt pour juger l'humanité. Mais ce texte nous dit que pour Jésus, l'important, ce n'est pas ce qui se passera alors. L'essentiel, c'est ce qui se passe maintenant. Nous nous projetons dans l'avenir du jugement, le jour où nous ferons face à face avec Dieu. Mais ce qui intéresse Jésus, c'est le maintenant et le tout de suite. Parce que c'est le maintenant et le tout de suite qui conditionnent quel sera le groupe dans lequel nous allons nous retrouver. Le jugement ne fera que mettre en évidence de quel côté nous sommes. Non pas de quel côté nous serons, mais de quel côté nous sommes. Parce qu'en réalité, nous nous tenons d'un côté ou de l'autre déjà. Et le jugement ne fait qu'en montrer où est-ce que nous sommes. Quel choix que nous avons, que nous avons fait. Donc, chers amis, notre histoire, c'est nous qui l'écrivons avec Jésus. Et ça, c'est chaque jour. Donc, chaque geste, chaque action que nous posons, eh bien, pèse sur la décision éternelle de notre destinée éternelle. Donc, finalement, dans notre vie, rien n'est à prendre à la légère. Nous pouvons dire que, ah, mais ça, c'est rien. Mais chaque chose que nous faisons s'intègre dans le plan de Dieu. Il collabore à l'œuvre de Dieu sans le savoir ou bien il lui fait obstacle sans le savoir. Et là, je vais, je vais aller, peut-être que tu es là, entre amis, et tu fais une blague. La blague que tu vas faire va concourir à faire avancer l'œuvre de Dieu ou à faire barrage. Ça ne barère rien. Le coup de chip que tu vas faire va contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu ou à faire barrage. Et chip nous regarde ça à la volée. Tout ce que nous faisons pèse dans la balance. Parce que nous nous imaginons que c'est les gros qui vont peser. Les gros. On raconte l'histoire une fois. On a dit que Satan choisissait les armes pour aller persécuter les chrétiens. Et il y avait des grands armes. On lui a dit, mais c'est celui-là que tu vas prendre. Il a dit, quelle est ton armes la plus efficace? Il a dit, regardez, ils ont regardé les grosses mitraillettes. Il a dit, mais non. Ce n'est pas ça. Le plus redoutable, ce n'est pas ça. Il a pris un tout petit, petit, petit. Et on lui a dit ça. Il a dit, mais comme il est petit là-là, c'est lui le plus dangereux. Ouais. C'était le plus petit, il a pris. Et ça ne paraissait rien. Et son nom, c'était découragement. Il a dit, quand tu leur distingues ça, tu leur casses les deux bras. Ils voient le ciel voilé. Ils n'ont plus de force pour prier. Là, Dieu m'a abandonné. Et moi, chaque fois que nous avons un problème, quand le découragement vient sur nous, pour remonter ça, il a dit, ah, l'éternel m'a abandonné. Ah, oui, le Seigneur. Oui. C'est ça. Il dit, plus petit là, c'est plus dangereux. Eh bien, c'est ça. Eh bien, nous, on s'ouvre les gros, mais c'est le petit. Et nous, on prend un petit, un tout petit, petit, petit. Parce qu'il sait qu'une fois que le petit est passé, après, un moyen va passer. Après, le moyen, un gros. Après, un très gros. Et après, ça va exploser. Boum. C'est comme ça que ça se passe, hein? C'est le truc de l'alcool, hein? Tu commences à boire un type Smirnoff. 0,0%. Après, tu commences à boire un panaché, 0,5. Qui a monté. Après, j'arrive en despillant, 10%. Après, 10%, là, on va créer mon repos. Là, où j'ai commencé à arriver à habiter, à 30 degrés après ce habiter. Il fallait que brûle. Et après, tu es dedans. Tu es dedans. Tu le prends, tu le fais descendre. Tu le fais descendre. Il n'y a jamais assez. Parce que là, tu es coincé dedans. Mais au départ, tu n'as pas vu ça, hein? Quand tu as commencé. Il faut faire attention aux petits. Ainsi, le texte nous parle du sérieux de notre vie. Il faut que nous prenions notre vie au sérieux. Le jugement ne se présente pas du tout comme un châtiment ou un règlement de compte. Ce n'est que le dévoilement et le bilan du Fils berger et roi sur notre vie. De notre acceptation à nous intégrer dans son plan du salut, notre identification avec lui et avec son œuvre. Parce que son œuvre est une œuvre de salut. Et accepter le salut, c'est accepter de devenir un chénon du salut. Quand tu as accepté Jésus, tu acceptes de devenir un chénon du salut. Tu acceptes de devenir un canal par lequel Dieu va propager la lumière parmi les hommes. Être avec le Christ, maintenant et pour l'éternité, c'est s'intégrer dans son plan en l'acceptant lui d'abord. Mais l'accepter lui, c'est accepter tous ses petits frères. Souvent, nous ne voyons pas ça. Dis-moi, en aimant tout le monde, en bien avec le bon Dieu. Moi, il est bon Dieu, moi. Et tu rentres au temple, tu pries ton bon Dieu et tu sors avec ton bon Dieu. Et tes frères, et tes frères, tu n'y vivras pas au ciel tout seul. Il faut nous emmener avec toi. Nous aussi, on doit être dans tes bagages. Les frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que, je vous pose une question. Est-ce que parce qu'il y a eu un petit problème dans votre famille, celui qui était à l'origine du problème, vous l'avez pris et vous l'avez dit? Tu n'es plus partie de la famille, on va à la mairie et on ne veut plus te voir. C'est comme ça que ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? En règle nature, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'arranger les choses, on essaie de parler, on essaie, les papas, les mamans, ils vont voir un tel, même si souvent c'est un bel raclé, mais pourquoi dire un tel? Mais ce que tu as fait là, est-ce que tu te réalises? Est-ce que tu vois? On parle. On parle pourquoi? Parce que c'est un membre de la famille. Être membre de la famille ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Être membre de la famille de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème. Parce que nous ne sommes pas encore au ciel, les amis. Il suffit que Satan traverse l'un. Et il n'a jamais l'habitude de faire ça. Et il fait quelque chose que personne n'a jamais vu. C'est ce que Pierre a fait. Il a dit à Jésus, mais sinon Seigneur, il ne faut pas que ça t'arrive. Jésus dit, en rire de moi, Satan. Mais deux secondes avant, il disait à Jésus, tu es le Christ. Et Jésus dit, c'est le Père qui t'a révélé ça. Vous voyez? Ce combat, c'est pourquoi il faut qu'on apprenne à se supporter les uns les autres. Sinon on va se dévorer les uns les autres. Et il faut apprendre à se supporter les uns les autres. Il faut apprendre à se pardonner. Je ne peux pas partir sans Jean. Et je dois m'organiser pour qu'il soit dans mes bagages. Et lui, il doit s'organiser pour qu'il soit dans ses bagages. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous devons nous aider à monter. Nous devons nous aider, nous épauler, à nous attirer. Et nous devons apprendre à pardonner. Parce que là, dites-vous bien que tous ceux qui sont ici ont été pardonnés par Christ. Et si Christ nous a pardonnés, nous devons pardonner aux autres. En fait, c'est ça. Nous devons accepter. Et donc, nous devons considérer les autres, non seulement ceux de l'Église, mais les autres qui sont au-dehors aussi comme étant les frères de Jésus. Celui qui nous plaît, celui qu'on aime voir, celui avec qui on aime tellement passer du temps, c'est le frère de Jésus. Mais celui qu'on n'aime pas du tout aussi, c'est le frère de Jésus. Et parce qu'on a Jésus, on doit aimer celui qu'on n'aime pas, on doit arriver à l'aimer. On doit arriver à le comprendre. Et vous seriez surpris certaines fois que quelqu'un que vous a fait une mauvaise image de la personne, quand vous vous rapprochez de la personne, vous voyez tout autre chose. Vous voyez tout autre chose. Le Christ nous dit, dans son tout dernier serment, où il parle de son retour, il revient chaque jour. Il revient de la manière inattendue. Il revient incognito. Parce que si Jésus venait avec sa grande robe blanche, eh bien, nous aurions tous accueilli Jésus. Mais non, mais Jésus ne vient pas ainsi. Jésus vient dans le pauvre. Jésus vient dans l'espagnol. Jésus vient dans l'haïtien. Jésus vient dans le dominicain. Oui, Jésus vient dans le galox. Dans la fille à tatouage, persigne. Jésus vient avec le gars qui a son boxeur qui apparaît. Jésus, il est dans le voleur, dans le prisonnier. C'est là! Chers amis, Jésus, quand tu passes à Karina, tu dois voir Jésus debout au bord de la route. Tu dois voir Jésus en eux. Parce que Christ les aime. Christ n'aime pas ce qui se passe là. Mais Christ les aime. Mais toi, tu n'as pas le droit de ne pas les aimer. Donc, nous devons reconnaître Jésus parce que Jésus s'est identifié à l'humanité entière. Et puisque nous sommes un avec Jésus, eh bien, notre rôle en tant qu'église, eh bien, c'est d'accueillir et d'aimer les gens. de protéger, de donner des vêtements, nous le faisons. Mais à titre individuel, les gars qui nous demandent un euro, deux euros tout le temps, ils nous embêtent. Mais des fois, ils sont vraiment fins. Et des fois, peut-être que tu lui as donné deux euros. Tu dis, c'est un feignant, mais c'est un péché, il peut être que tu as donné deux euros. Si tu ne l'avais pas donné, il aurait tué un tel goût pour prendre son porte-monnaie. Ce sont des réalités qui nous dépassent. Maintenant, comment pouvoir se sortir là-dedans? Parce qu'eux-mêmes, ils disent à Jésus, mais Seigneur, quand avons-nous vu? Et ceux qui seront rejetés, et qui ne seront pas rejetés, mais qui seront mis de côté, loin de Jésus, ils disent, mais Seigneur, quand avons-nous vu? Aucun des deux n'a vu Jésus. Les premiers, parce qu'ils le faisaient naturellement. Les seconds, parce qu'ils vivaient pour eux-mêmes. Ils sont occupés, ils sont dans leur travail. Eh bien, s'il est malade, eh bien, la sécurité sociale est occupée d'eux. S'il a besoin de vêtements, eh bien, il ne doit qu'à s'en l'église-là. On se dédouane de toutes ses responsabilités. Et on devient donc ainsi indifférent. Et c'est l'indifférence qui perd le monde. Le jeune homme qui s'est fait tuer, le jeune Martiniquais qui a été tué en métropole, au lieu qu'on secoue le jeune, les gens sont restés à filmer avec leur portable pour mettre sur les réseaux sociaux le gars en train d'agoniser. Alors que s'ils étaient intervenus, certainement, ils auraient pu être sauvés. Mais non, ils ont tellement la curiosité, ils filment la scène et personne ne se dit, mais il faut faire quelque chose pour lui. et il est mort à 22 ans. Il est mort en pleine jeunesse. Pourquoi? Parce que des gens ont voulu le filmer plutôt que de le secourir. Vous ne rendez pas compte où est-ce que nous sommes arrivés? Il y avait un désordre à point de rapide. Je vois des gens qui accourent et ils disent « Qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait là? » Mais ils ne savent pas ce qu'il se fait. Mais ils ont tous leur portable en l'air comme ça. Voilà le nouveau passe-temps. Tout ce qui se fait se retrouve sur les réseaux sociaux. Bon ou mauvais? Et maintenant, c'est là que la chose devient dangereuse parce que toutes sortes de choses atterrissent sur les portables. Et le portable ne connaît pas l'histoire de jeunes, de vieux, d'adultes. Tout arrive sur le portable. Et voilà le défi auquel on est aujourd'hui. Un monde virtuel. Un monde virtuel avec des péchés réels. Parce qu'une fois que l'image est imprégnée dans l'esprit, tu es bon pour 30 ans à le traîner derrière toi. Et donc, nos enfants sont exposés à des images. Avant, les parents se mettaient à la porte. Ils ont écrit, l'enfant rentrait, « Laisse-moi voir ce que tu as dans ton sac. » Tu regardes et comment tu fais pour intercepter l'image maintenant? Tu peux te mettre à l'entrée de la maison. Imagine la jante à ce là. Tu rentres dans leur portable et quand tu regardes, tu ne le vois pas. Et ce n'est pas les enfants que tu vas doubler là-dedans. C'est comme les grandes personnes avant voulaient que les jeunes parlent français, ils ne vont pas travailler français. Les enfants peuvent te balader là-dedans. Rapidement, rapidement, parce que c'est leur monde. Mais maintenant, toutes sortes de choses arrivent chez toi par le moyen de la nouvelle technologie. Et tu ne peux pas arrêter ça. Comment tu fais? Tu vas prendre son portable. Tu prends son portable. Mais là, ils vont aller quand la zambia est passée en portable. Il va connecter. Tout ça, là, pour vous barrer, là, là. Mais là, ils font l'entrée de la grande place, là. Donc, maintenant, les amis, comment faire? Comment faire? Notre seule sauvegarde, c'est véritablement que nous, les grands, et là, je parle pour les grands, les grands, les grands doivent donner l'exemple aux vœux. On ne peut plus raconter d'histoire aux enfants. L'histoire de la cigogne qui emmène l'enfant, tout ça. Les enfants ont bonnes bouddées, mais... Il faut... Il faut que les grands, eux-mêmes, eux-mêmes se consacrent à l'éternel pour que les enfants puissent voir en eux un modèle de ce que Dieu peut réaliser par sa grâce. Parce que c'est ça qui va maintenir l'enfant. Même si l'enfant dévie, même s'il dérape, mais cet enfant-là se souviendra, dans la maison, il y avait un monument de l'éternel. Ça doit partir là, chez vos et soeurs. Le papa va être un homme de Dieu. La maman va être un homme de Dieu. Parole sanctifiée dans la maison. Parole sanctifiée dans la maison. Si vous avez un problème à vous, discutez ensemble. Mais arrêtez de faire un problème à vous. Mouvez images. Discutez un problème à vous ensemble. Ça c'est un problème à grand-moun. Et on a des problèmes comme tout le monde. Mais on est chrétiens qui viennent de Christ. Donc nous allons mettre nous à jour. Nous allons prier pour résoudre les situations. Et là maintenant, l'influence de la maison sera tellement puissante que l'influence de la maison va concotarer les influences extérieures. C'est ça que nous devons rechercher. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu arrives à l'école, il y a Wi-Fi. L'intérêt va connecter sur eux. Ça va pas barrer en cas-là. Si vous n'allez pas ça tout, pas tout. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, en faisant cela, nous préparons les enfants réellement à la connaissance de Dieu et au retour de Christ. Parce que si nous attendons Jésus, et que les enfants se rendent compte que nous attendons réellement Jésus, eh bien, eux aussi, ils vont se préparer à rencontrer Jésus. Maintenant, il y a des situations. On peut dire que j'ai déjà prié, je fais tout ce que Dieu me dit et que l'enfant parle de travers, il veut pas. Parce qu'il y a la pression du groupe. Là, il faut persévérer. Il faut mener le combat dans la prière. Il faut pas se décourager. Il faut pas se dire « Oh, j'ai déjà prié, j'ai déjà prié. » Non. Moïse a tenu les bras en l'air jusqu'à ce que Josué élimine l'ennemi qui était en bas. Il faut lutter jusqu'au bout. Même si vous quand même tu joues de nouveau, machin, lutter jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu obtiennes là, la victoire. Et j'ai remarqué que quand la victoire est proche, c'est là que Satan t'envoie un truc pour te décourager même. Eh bien, il faut traverser ça. Quand tu as traversé ça, tu remportes la victoire. Christ, Christ nous a tout donné. Et c'est pourquoi il est dit les autres sont bénis. Pourquoi ils sont bénis? Parce qu'ils se sont emparés de ce que Christ nous a donné. Et lorsque nous nous emparons de ce que Christ nous a donné, il n'y a pas, il n'y a que ce chemin pour nous, c'est le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire. est-ce que les enfants l'éternel. distilent les tontons, les tâtis qui sont dans l'église. Eh bien, les enfants, ce sont nos enfants aussi. On doit leur distiller la connaissance de Dieu. On doit faire en sorte qu'ils arrivent à bon port. C'est vrai que des fois, on les voit faire des choses. Il faut leur parler, mais il faut leur parler pour qu'ils voient qu'on leur parle avec amour. Pour qu'ils arrivent. Parce que le but de tout ça, c'est qu'arriver là, qu'aucun de nous ne soit rejeté, mais que tous, nous puissions être avec Jésus. C'est ça, les frères. Si nous sommes assis là, pourquoi nous ne sommes pas à pointe-à-puit en train de faire les soldes? Pourquoi nous ne sommes pas à Destry-la ce matin? Eh bien, parce que nous voulons être avec Jésus. C'est pour ça que nous l'avons accepté. C'est pour ça que nous sommes là. Mais si nous sommes là parce que nous voulons être avec Jésus, eh bien, la Bible nous dit travailler avec crete et tremblement à votre salut. Donc, nous devons prendre ça au sérieux. Faut pas les soleil coucher kèo trouvé pon adventiste en boîte de nuit. Faut pas les soleil coucher yon trouvé pon mouna dans pon kalité magouine. Oui, le ou au temple, le ou sorti au temple ou se mém mouna. Ki yo kontro a kontinant, ki yo kontro an lari la ou se mém mouna. pas tout le temps, mais c'est pour nous vivre que c'est tout le temps c'est comme ça. C'est ça ou le truc. C'est que quel que soit là où on te voit, eh bien, tu es adventiste. et tu distil l'adventisme pas tout le temps, pas tout le temps, tu es. Tu es sous le chantier, tu es adventiste. Tu es dans ta maison, tu es adventiste. Wazin yon, tu es adventiste. 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 Si wazin yon tannant babi a raza ou, ben, il faut yon tannant quand même un solution. On est là pour ça, pour que les gens puissent connaître qui est Jésus. Mais pour qu'ils puissent connaître qui est Jésus, il faut que nous aussi nous soyons en harmonie avec Jésus. Et les amis, vivre en adventiste aujourd'hui est nécessaire. Et je leur dis, vivre en adventiste est nécessaire. Nous sommes à la fin des temps. Dans Apocalypse 18, il est dit que Satan combat ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, nous devons nous réveiller chez François et Sœurs. Et croire que c'est un truc qui est sérieux. Si toi, tu ne connais pas qui est Satan, Satan sait exactement qui tu es. Et même si tu vois qu'il y a, quand il y a une musique qui sort dans le monde, Satan ne fait pas la musique pour les mondains. Il fait la musique pour attraper les adventistes. Il ne fait pas de musique pour les mondains. Il les a déjà. Il fait la musique pour attraper ceux qui gardent les commandements de Dieu. Pour les emmener avoir envie de s'amuser. Tout ce qu'il invoque, il invoque des vêtements dans le monde, mais c'est pour emmener ces vêtements chez les adventistes, chez ceux qui gardent les commandements de Dieu. Parce que il faut mener à faire des bitins et il peut rentrer sur eux. Il fait des parfums, certains parfums. Parfums pour émousser l'essence pour exciter les gens. Eh bien, il ne fait pas la, eh bien, vous vous mettez et vous vous avez vu nos temps de réveiller. Et s'il y a un frère qui ne part à prier là, eh bien, il y a un problème. Les frères, tout ça, tout ça, ce sont des choses parce que le monde est déjà sous l'emprise du malin. Mais tout ça, nous disons, nous faisons comme si ça n'existe pas. Non! Non! Nous savons que ça existe. Vous croyez que c'est des blagues vous riez ça, mes frères? Il y a des trucs que l'on met dans les parfums. C'est des trucs pour agiter les gens. Pour agiter les gens. Donc nous, en tant qu'adventistes du septième jour, nous ne pouvons pas boire n'importe quoi, nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi sur nous, nous ne pouvons pas parler n'importe comment et nous devons faire attention parce que nous sommes une lettre qui doit être lue par tous les hommes et nos actions doivent prouver que nous sommes avec Jésus. Mais nous n'allons pas faire des actions parce que nous voulons être avec Jésus, mais nous allons faire des actions parce que Christ est en nous et nous allons le faire tout naturellement. Et voici ce que Jésus dit. À la fin, eh bien, lorsqu'il va faire le tri, ce qui est en nous va sortir tout naturellement. Nous irons à la droite de Jésus parce que nous avons été avec Jésus toute notre vie. Voilà le jugement. Et si nous allons à gauche, eh bien, c'est parce que Jésus, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas connu et nous n'avons pas marché dans ses voies. Vivre en Adventiste, c'est une nécessité aujourd'hui parce que c'est la fin des temps. Vivre en Adventiste parce que Jésus revient bientôt et que le monde a besoin de connaître Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, nous sommes Adventistes. Ma prière pour vous, c'est que nous vivions réellement en Adventiste du septième jour et que Dieu bénisse son peuple et qu'il y ait beaucoup d'autres Adventistes qui attendent le retour de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501